L'humain d'abord, encore et encore Si nous nous réunissons aujourd'hui, et nous nous retrouverons encore, c'est pour débattre et confiner nos arguments, élaborer les stratégies, afin de convaincre autour de nous et partout où nous nous trouvons, que notre programme L'humain d'abord est la seule voie de culture avec ce modèle de société que l'on nous élabore, et auxquels nous ne participons absolument pas. On le fait à notre place, purement et simplement. Je ne sais pas si vous avez vu un peu à la télévision, les images d'avant-match. Quand vous avez dans un vestiaire, 20 joueurs qui serraient les uns aux autres, se disent, on va y aller les gars, on va gagner. Et bien vous voyez, moi ce soir, cette assemblée, elle me donne un petit peu cette impression qu'on est prêts pour aller gagner. Il y a vraiment une nécessité, et cette élection est une opportunité extraordinaire, de réveiller la conscience citoyenne des gens, et de leur redonner non seulement la parole, mais le pouvoir de leur souhait, de leur désir. On est dans le bassin de l'Alesse, l'ASNR est à nouveau en difficulté. Les salariés sont un chômage contraint, un congé forcé. Le chômage est en route. Merlin-Gérenne a délocalisé une partie de ses productions. Aujourd'hui, on veut remettre en cause les 35 heures. Et il y a Richard Ducroix. Je prends ces trois exemples. Mon sentiment quand même, ici avec Mailleur, c'est un moyen aussi d'aborder le FN sur un terrain qui va investir. C'est la politique industrielle de ce pays, et notamment dans ce bassin qui est un des piliers portants, devrait pouvoir être abordé aussi. Je vous invite à proposer, proposer des ateliers, et proposer des assemblées citoyennes dans votre quartier, dans votre village. Et alors, on a eu un débat hier avec des copains, on n'est que cinq dans mon village, c'est compliqué de faire un débat. Non, c'est là qu'il faut le faire encore plus. C'est plus utile le débat cinq, un endroit où il n'y a jamais de débat, que j'irais même jusqu'à dire ici ce soir. Ici, ça fourmille souvent, il y a des débats, etc. Mais moi, je vous dis, partout dans mon village, il faut mettre ce débat en place. Même à quatre, à cinq, de commencer par vos voisins. Puis un jour, vous avez besoin, vous vous sentez, de pousser les meubles de votre salon et de mettre des chaises. On vous tire les tracts pour les distribuer dans votre quartier. On le fait ici, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va gagner les choses. C'est en mettant les choses dans le débat. Aujourd'hui, sur Alès, il y a des suppressions de postes, il y a des fermetures de classes annoncées. À la Royal, il y en a une, il y en a bien d'autres encore. Au niveau de JBD et de Prévert, il y en a peut-être 13 postes qui sont supprimés, etc. Hollande dit création de 60 000 postes. C'est en gros l'équivalent de ceux qui ont été supprimés ces dernières années au mois. Ceci étant, ils se rendent repris en disant, c'est des redéploiements de postes. Ah, là, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'on va déshabiller Pierre ou pour habiller Paul. Donc, il faut qu'on fasse monter cette exigence. On ne peut pas, sur cette question, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, on va devant de gros problèmes. Ça veut dire, quelque part, qu'on ne se situerait pas en opposition à ce qui se fait. Pour que la gauche gagne, pour qu'on batte Sarkozy, il faut qu'on avance sur une politique de gauche. Alors, si son discours de Hollande tentait de gauche davantage, maintenant, il faut rentrer plus dans le détail. Parce que nous, on n'a pas notre vocation et notre objectif que la gauche se rassemble. On veut même être le cœur de la gauche à faire. Ceux qui sont en face, ils ne sauront pas faire les choses aussi simplement. C'est une bagarre. Donc, cette démarche citoyenne qu'on a engagée, elle a vocation de perdurer. Elle traitera la période des échéances électorales, mais aussi l'élu que les compis et les échéances de chacun pour que les choses changent. Voilà. L'humain, d'abord, encore et encore.